Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, était en visite dans la capitale ukrainienne aujourd'hui. Richard Latendresse est à la Maison-Blanche. On continue de promettre un soutien à long terme à l'Ukraine, Richard. Exactement. On le fait en parole et en action, Sophie, avec cette visite d'Anthony Blinken non annoncée sur le terrain. Mais il avait aussi dans ses valises un milliard de dollars d'aides supplémentaires. C'est-à-dire que les États-Unis approchent des 80 milliards d'aides humanitaires, financières et militaires à l'Ukraine depuis le début du conflit là-bas. Le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères, a insisté sur le fait que le soutien des États-Unis et des Américains va se prolonger aussi longtemps que nécessaire. Et peu importe aussi le résultat sur le terrain de cette contre-offensive. Soyons patients, a-t-il insisté, mais il affirme qu'on voit des progrès. Dans quelle mesure ça va se prolonger, cette aide américaine, Sophie? Puis on y réfléchit d'ailleurs ce soir à 20h à LCN, à Contexte. Mais il reste qu'au Pentagone, en tout cas, on en ajoute aussi, on va fournir aux Ukrainiens des munitions contenant de l'uranium appauvri. Vous savez, on en a vraiment besoin parce qu'on s'aperçoit sur le terrain qu'il faut percer ce blindage des chars d'assaut, des véhicules blindés justement sur le terrain qui appartiennent aux Russes et qui sont installés tout le long de la défense. Mais aussi, ce sont des munitions très controversées parce qu'il y a des effets toxiques sur la population par la suite, sur les militaires également en action. Reste que fondamentalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ici, à la Maison-Blanche, on s'est engagé derrière l'Ukraine. Et peu importe ce que disent les républicains de leur côté, justement, dans la course à l'investiture du parti, on va rester fidèles à cet engagement à l'égard de Kiev. De retour à Washington, le président Biden n'a certainement pas très bien accueilli la nouvelle concernant son fils Hunter, qui va faire face d'ici la fin du mois à des accusations criminelles. Voilà. Bien qu'il reste muel, le président Biden, lorsqu'on lui pose des questions sur son fils Hunter, mais c'est sûr que c'est un boulet. C'est un boulet pour lui, personnellement, mais aussi pour sa campagne à la réélection, parce que ses adversaires républicains affirment qu'Hunter Biden, dans son entourage, a été corrompu, s'est mêlé à des affaires en Chine et en Ukraine, qui ont eu... en fait, qui se sont inspirés de la présence de Joe Biden lorsqu'il était vice-président, et par la suite, ça a entaché également Joe Biden lui-même. On n'a aucune preuve sur cela, mais il reste que Hunter Biden, si la fin du mois, va devoir répondre à des accusations, d'avoir effectivement... et c'est lui-même qui l'a reconnu, dans une certaine mesure, d'avoir acheté une arme à feu tout en mentant sur le formulaire, en ne reconnaissant pas qu'il consommait de la cocaïne. Bon, c'est quand même une charge importante, mais pas aussi importante que les républicains le prétendent. On verra jusqu'où ça va aller, parce que c'est sûr que ça va servir de poignée pour dire, vous voyez comme quoi cette Maison-Blanche-là est corrompue, et on essaie de nous le cacher. Un mot en terminant, Richard, sur les Proud Boys, ce groupe d'extrême droite qui a pris peur à l'assaut du Capitole. Les leaders sont en prison, mais le groupe reste très actif. Voilà. Quelques secondes après vous avoir parlé hier, Enrique Tarriot, le leader, a été condamné à 22 ans de prison. Quatre de ceux lieutenants aussi vont faire des années de prison. Mais les Proud Boys sont restés très actifs sur le terrain, Sophie. En fait, ils se sont transformés en groupes d'influence auprès des conservateurs, luttant contre les causes LGBTQ, essayant de limiter l'accès à l'avortement, faisant en sorte qu'on combatte, par exemple, la présence dans les curiculums scolaires, d'une reconnaissance de l'impact de la discrimination sur la population noire. Alors, c'est un groupe qui a réussi quand même à s'infiltrer dans d'autres secteurs de la société, même si ce n'est pas aussi spectaculaire que ce qu'ils ont fait le 6 janvier 2021. Merci beaucoup, Richard. À demain.